Bonjour tout le monde c'est le serviteur des ramen et j'espère que vous allez bien Donc aujourd'hui toute nouvelle vidéo qui va parler de tout ce que tu dois savoir sur le village de Kumo Donc j'espère que cette vidéo t'aura plu Si tu aimes, fais des likes, abonne-toi à ma chaîne, participe aux commentaires Sur ce, je te dis une bonne vidéo et commençons Kumo Kumo est le village caché dans le pays de la foudre En tant que l'un des 5 grands villages ninja, Kumo est dirigé par un Raikage Il y a eu 4 Raikage, le 4ème étant A et le fils du 3ème Raikage Kumo est reconnu pour être le plus puissant parmi tous les autres villages Les ninjas de ce village semblent se spécialiser dans des techniques de Raiton Ils utilisent aussi le katana comme art principal au lieu d'un kunai que la plupart shinobi emploient Le village est localisé sur une autre montagne cachée comme son nom l'indique dans les nuages Le Raikage vit dans un grand bâtiment dans la montagne la plus grande Les ninjas de Kumo ont une tenue typique au Chunin et au Djonin C'est une veste blanche à une chaîne épaulière et une poche dans les bas du dos Donc voilà, c'est fini pour Kumo Donc maintenant, nous allons passer à son histoire Au cours de la première grande guerre shinobi, Kumo essayait de former une alliance avec Konoha Lors d'une cérémonie pour un traité de paix entre le 2ème Raikage et Okage Les frères d'or et d'argent organisèrent un coup d'état Le Okage du nom, deuxième du nom, fut gravement blessé Les frères furent devenus les criminels les plus haïs dans l'histoire de Kumo On ne sait pas ce qui se passait après le coup d'état manqué Mais un groupe de ninjas de Kumo connu sous le nom des brigades de Ninkaku Furent responsables de la mort du deuxième Okage, Tobirama Senju Donc maintenant, nous savons comment Tobirama est mort Bon, le Raikage, il a fait un accord avec le deuxième Okage et il l'a trahi Donc, nous allons parler des Bidyu Pendant le règne du 3ème Raikage, environ 30 ans avant la 4ème Grande Guerre Shinobi Le village fut en proie à des attaques de Hachibi En raison de son hôte qui n'était pas en mesure de contrôler son pouvoir Le Raikage, troisième du nom, dirigeait des équipes spéciales pour combattre et sceller le Bidyu dans un pot spécial Bon nombre de Shinobi qui participèrent, perdirent la vie Comme il ne servait rien à rien dans un pot et que Kumo avait besoin de forces militaires pour la guerre Ils cherchèrent quelqu'un d'approprié pour redevenir son Jinchuriki Ils choisirent Killer Bee Kumo a deux bêtes à que en sa possession Ninbi scellé dans Yugi Tony et Hachibi scellé dans Killer Bee Ils étaient des autres très habiles avec leurs bijoux Si bien que Bee était considéré comme l'un des 4 ninjas qui pouvaient complètement contrôler un bijou et leur pouvoir Donc maintenant nous allons parler de leur activité clandestine Malgré des temps de paix, Kumo ne faiblissait pas et cherchait constamment à avoir un avantage sur les autres villages Allons même jusqu'à l'enlèvement de ninjas possédant des capacités spéciales telles que Kushina Uzumaki Nevant avant le début de la série, après la fin d'un conflit entre Kumo et Konoha Les deux villages décidèrent de mettre officiellement fin à leur lutte constante Le grand chef ninja de Kumo fut envoyé à Konoha par le Raikage pour signer un traité de paix Mais le but réel était de kidnapper Hinata et Yuga afin de posséder le Byakugan Il fut tué par le père d'Inata, Iyashi et Yuga Mais Kumo, affirmant ne pas être responsable de la tentative d'enlèvement Demanda le corps de Iyashi en compensation Il en furent le corps de son frère jumeau, Izashi Maintenant nous allons parler de la quatrième grande guerre Shinobi Après que l'Akatsuki eut capturé Yugi to Ebi, le Raikage fut tellement énervé par la perte Dédouine Shoruki convoqua un sommet de Kage pour faire face à l'organisation criminelle Lors de la réunion, le Raikage se méfiait des autres villages Faisant valoir que non seulement Kumo n'employait jamais l'Akatsuki pour leurs besoins Mais il n'avait également aucun représentant dans l'Akatsuki Pour ces raisons, lorsque l'alliance Shinobi fut formée, le Raikage fut choisi par Mifin Pour mener les villages dans la lutte contre l'Akatsuki Au cours de la quatrième grande guerre Shinobi Outre le fait que Kumo était le plus fort des cinq villages Et qu'il avait le plus d'influence Les autres villages ninja acceptèrent que Yugi ayant seulement fait semblant d'être capturé Et Naruto Uzumaki aillait se faire cacher par Kumo pour être à l'habille de l'Akatsuki Toutefois, il ne savait pas que Kizami Oshigaki qui simulait sa propre mort Des Madu Kilerbi et du quatrième Raikage les avaient espionnés Pendant la réunion des villages sur les stratégies militaires Se cachant à l'intérieur de Samadea que Bi avait gardé Le village fournit également un endroit sûr pour cacher Bi et Naruto contre l'Akatsuki Kumo devint ensuite l'endroit où l'alliance rassembla les forces pour la bataille Les cinq Kage se réunirent et donnèrent des ordres au sein de l'alliance A partir de la résidence du Raikage, un camp de ravitaillement fut construit à la base de l'une des montagnes Sur les cinq divisions de l'alliance, Darwiki Organi de Kumo fut le général de la première division A part cela, bien d'autres membres de Kumo furent revus Tels que Se, Karui, Oumui, Tajiki, Tango, Tenga, Samui et Atchoubi Il y eut aussi des membres de Kumo décédés qui furent réincarnés par Kabuto Tels que Ginkaku, Kinkaku et d'autres ninjas inconnus Maintenant nous allons parler de leurs caractéristiques Les lieux de Kumo sont la résidence du Raikage Les clans de Kumo sont le clan Yutsuki et leur anecdote Plusieurs Shinobis du village ont des noms qui sont basés sur les lettres de l'alphabet romain Tels que A, B, C Par exemple, de plus, plusieurs Shinobis ont des noms Reflétant leur personnalité Oumui, pensif, Samui, froide et Darwui, blasé par exemple En plus de ça, plusieurs Shinobis ont des tatouages de kanji sur leur épaule Reflétant des caractéristiques propres Comme les techniques non ou sous Comprenant Darwui, Kinkaku et Bi par exemple Plusieurs techniques du village sont des jeux de mots à partir de mots anglais Auxquels on a donné vie Des kanji sur rapprochant de la première prononciation japonaise Dans la vraie vie, Kumo Gakure est une école de ninjutsu datant du XVIe siècle Donc cette vidéo est finie J'espère qu'elle vous aura plu Si vous avez aimé, likez, lâchez des commentaires, abonnez-vous Et sur ce, je vous dis au revoir J'espère que tu as aimé ma vidéo Et aussi, je voulais te demander mes excuses Car je n'étais pas présent sur Youtube Donc voilà, cette vidéo est terminée J'espère que tu auras plu Et pour la toute prochaine vidéo Nous allons parler de tous les bijoux Et ciao J'espère que tu l'auras plu Au revoir, abonne-toi J'espère que tu as aimé J'espère que tu as aimé J'espère que tu as aimé C'est fini